Stupeur pour Charles III, un ovni survole l'une des propriétés de son clan. Alors qu'il continue de lutter courageusement contre la maladie, le roi Charles III a récemment achevé sa tournée. En Océanie, aux côtés de son épouse, la reine Camilla, l'or est au repos pour le célèbre souverain, dont la santé continue d'inquiéter ses proches et ses sujets. Lorsqu'il n'est pas plongé dans les dossiers brûlants de la couronne, le père des princes William et Harry se consacrent à de nombreuses activités qui le passionnent. Beaucoup l'ignorent, mais le monarque s'interrogerait quotidiennement sur l'existence des ovnis. Comme l'a rapporté Point de vue. Un intérêt qu'avait également son grand-oncle paternel, Lord Moonbatten, tragiquement disparu en 1979. De son vivant, l'intéressé aurait confié à son entourage qu'il avait fait une rencontre du troisième type. Selon ses dires, il aurait vu un mystérieux engin volant et argenté non identifié survoler sa propriété du hampecheur avant d'atterrir en toute quiétude. Dans son jardin, ni une ni deux, Lord Moonbatten aurait alors fait un rapport sur cet événement des plus marquants. Mais visiblement, d'autres membres du clan Windsor auraient eux aussi été témoins de phénomènes des plus étranges. A l'instar de Kate Middleton et du prince William. Qu'il ait eu cru. Aucun manoir ne serait complet sans son fantôme, n'est-ce pas ? En 2023 lors d'un podcast pour le magazine Hello, Richard Félix, un historien du paranormal a révélé qu'Anéol la résidence du prince et de la princesse de Galles serait tout bonnement hantée. En raison de la présence du fantôme d'un prêtre catholique qui fut exécuté sur leurs terres il y a bien des années, à cause de sa foi. Bien qu'il ait été prévenu De cette sordide histoire avant leur emménagement, le prince William aurait lâché, aucun manoir ne serait complet sans son fantôme, n'est-ce pas ? Selon Richard Félix, les parents de George, Charlotte et Louis auraient déjà aperçu le spectre du défunt. Dans le documentaire The King of UFOs De Mark Christopher Lee, ce dernier a également précisé que toutes les propriétés royales sont hantées. Ils le savent et en ont été témoins. La reine Elisabeth a croisé son homonyme dans la bibliothèque du château de Windsor. Le roi, Charles III, note de la rédaction, a lui aussi vu le même fantôme, et son grand-père George VI avait vu Elisabeth première huit fois dans cette bibliothèque avant la Seconde Guerre mondiale. Madame ... ... ...